Bonjour à tous, on vous propose de commencer ce webinaire qui est organisé par le CIRPO et qui est consacré aux boiteries, un sujet qui nous embête un peu tous quand même en production au vide. Donc avec nous pour en parler, Pierre Autest, qui est vétérinaire praticien et qui est à Bélac, au nord de la Haute-Vienne, que vous avez sans doute déjà eu l'occasion de rencontrer parce qu'il fait pas mal de formation. Donc bonjour Pierre. Bonjour Laurence, merci de m'accueillir. Alors ce qu'on vous propose pendant cette heure, c'est avec Pierre de commencer à voir les différents types de boiteries, qui vous allez voir sont illustrées par des photos, Pierre vous a préparé tout un tas de photos. Après, il vous parlera des diagnostics possibles, ensuite des traitements et enfin des modes de prévention. Donc on a prévu une pause au milieu pour que vous puissiez bien sûr poser vos questions. Donc vous n'hésitez pas, vous avez le chat, vous les posez, moi je relèverai toutes vos questions à Pierre et vous pouvez aussi, si vous préférez, et c'est tout à fait possible compte tenu du nombre de participants, lever la main, vous voyez, vous avez une main, c'est écrit lever la main, vous appuyez dessus et moi je vous donnerai la parole et ça nous permettra de discuter. Je voulais vous dire aussi que ce webinaire est enregistré et que donc le replay sera disponible cette semaine ou en début de semaine prochaine avec le diaporama de Pierre et je vous enverrai le lien dès qu'il sera en ligne. Voilà, et bien écoutez, je vous propose de commencer, Pierre, on commence donc avec les différents types de boiteries que vous allez tous reconnaître. Ça marche, merci, merci Laurence. Bonjour à toutes et tous, on va parler de boiterie des ovins et plus particulièrement des brebis béliers, c'est-à-dire des adultes. Alors le titre « Se débarrasser des boiteries », point d'interrogation, j'ai tenu au point d'interrogation parce que c'est un petit peu péremptoire de dire que suite à une formation d'une petite heure, on va réussir à se débarrasser des boiteries. On va déjà faire un tour d'horizon de ce que l'on peut rencontrer et de comment les diagnostiquer. Alors les boiteries des ovins adultes, malheureusement en France, on n'a pas de chiffre précis sur ce que ça coûte, les boiteries. Donc j'ai récupéré des éléments anglo-saxons en Angleterre. On considère qu'un troupeau atteint par plus de 10% de prévalence de boiteries, alors plutôt du piétin. On est à 6 livres sterling, 1,35 par brebis. Donc en euros, c'est à peu près équivalent à ça, peut-être 7-8 euros par brebis. Alors les causes de ces boiteries, on va les voir toutes de façon plus ou moins détaillée, selon leur importance, on a des causes contagieuses avec la dermatite interdigitée, le piétin, la dermatite digitée, à ne pas confondre ces deux termes qui se ressemblent beaucoup. Interdigitée, ça veut dire que c'est entre les doigts. Digitée, ça veut dire que ça concerne les doigts. Donc déjà, il ne faut pas confondre ces deux termes et ces deux entités complètement différentes. Maladie de la ligne blanche et puis des choses non contagieuses et de ce fait peut-être plus individuelles, des abcès, des flègments, des limaces, des granulomes, des traumatismes et des miases. Alors les Anglais ont essayé de trouver un pourcentage sur 100 animaux atteints. Je vous traduis les termes. Dans 45% des cas, c'est du fourchet, c'est-à-dire de la dermatite interdigitée ou du mal blanc ou de l'échauffement. Il y a différents termes selon les régions. Dans 20% des cas des brebis qui boitent, c'est du piétin. Dans 17% des cas, c'est de la CODD, alors c'est le terme anglais pour dermatite digitée contagieuse ovine. Les Anglais, ils mettent ça à l'envers. Dans 6%, on a des granulomes du doigt. Dans 6%, on a des abcès du doigt. Et dans 6%, on a de la maladie de la ligne blanche qu'ils appellent Chélie-Ouf. Donc voilà, un tour d'horizon très rapide des causes de boiterie. Alors, on va commencer par ce qui nous intéresse tous, peut-être au plus haut point. Le piétin, qui est une maladie ancienne et mondiale. Ancienne, elle a été décrite dès le 15e siècle en France. Il y a des thèses qui ont été faites au 19e siècle. On appelait ça le crapaud du mouton. Et puis, c'est une maladie qui a une répartition mondiale. La race mérinos est très impactée par le piétin. La race mérinos, on la retrouve un peu partout. En Australie, dans l'hémisphère sud, en Grande-Bretagne, en France. Et on va dire que le piétin, il n'y a que dans l'Antarctique, il n'y en a pas. La prévalence, c'est 10 à 20 % des troupeaux en moyenne. Donc, très, très, très bien répartis. Ce qui nous amène tous à s'intéresser aux piétins en particulier, aux boiteries en général, c'est les pertes économiques que ça représente. Pertes potentiellement de 20 % de production laitière. La conséquence, c'est également un transfert de l'immunité passive, ce que j'ai appelé le type, c'est-à-dire la qualité du colostrum, la façon dont la brebis va s'occuper de son agneau, la façon dont elle va manger en fin de gestation, qui vont faire que le transfert d'immunité va être moins bon. Donc, en conséquence, on va avoir sur les agneaux, possiblement des maladies infectieuses, diarrhées, cryptos, arthrites, etc., qui peuvent indirectement se rapporter à un piétin ou à une boiterie mal gérée. On va avoir, bien entendu, des retards de croissance sur les agneaux, ou les brebis, des brebis infertiles, des traitements à faire, du temps de travail, surtout du temps de travail, parce que c'est très chronophage, et puis des réformes. Mais les réformes, il va falloir les avaler, si j'ose dire. Alors, si on rentre un peu dans le détail du piétin, le piétin, c'est l'action de deux bactéries anaerobistes. Anaerobistes, ça veut dire qu'elles se développent plutôt en l'absence d'air, d'oxygène, non sporulées, grammes moins, ça on s'en fiche un peu, deux bactéries, Fusobacterium, Necroforum, Dichelobacter, Nodosus, ces deux noms un peu compliqués, mais il faut les avoir en tête, parce qu'on va les évoquer continuellement, quasiment. Et puis, parfois, on a d'autres germes un peu opportunistes. Je voudrais m'étonner, j'avais vraiment aussi l'étonnée. Ah, j'avais l'étonnée, c'est pour moi, c'est à cette heure, je veux que ce qu'il se regarde. Bonjour. J'entends un micro, là. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Truperella pyogénès, alors ça, ça veut dire pyogène, ça veut dire que ça provoque du pu. Donc, quand il y aura des suppurations, c'est Truperella qui est plutôt concerné. Mais tout ça, c'est de la surinfection. Je passe rapidement là-dessus. Retenez les deux premières en gras. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle également le bacille de la nécrose, Fusobacterium. C'est présent à peu près partout dans le sol. À partir du moment où vous avez des ruminants, que ce soit des caprins, des bovins, et a fortiori des ovins, dans le tube digestif, on a du Fusobacterium. Donc, on va le retrouver dans la litière, dans le fumier. Et en plus, ça résiste très bien dans le milieu extérieur. Ça va produire deux toxines. Une, dermonecrotique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va provoquer une nécrose du derme. Le derme, c'est épiderme. Derme, c'est la peau. Donc, ça va creuser la peau. Et une leucocidine, qui est une deuxième toxine, qui va avoir également un rôle dans la pathogénicité de Fusobacterium. Alors, ça, ça va créer une première lésion que vous allez appeler chauffement, mâle blanc, fourché, dermatite interdigité, etc. Chez moi, on appelle ça le mâle blanc. Et ça, ça va être le prélude à l'arrivée de dickelobactère, qui peut être là ou qui peut ne pas être là. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des élevages avec du mâle blanc, sans piétin. Tout simplement parce que dickelobactère n'est pas là, ou alors n'est pas encore arrivé. Alors, dickelobactère, c'est vraiment l'agent éthiologique spécifique du piétin. Plus tard, on va parler de vaccins. Et quand vous regardez la composition d'un vaccin, dedans, vous trouvez dickelobactère, mais vous ne trouvez pas Fusobacterium. Donc, c'est vraiment lui le responsable qui va provoquer la pathologie de la corne. Tant qu'on n'a pas de dickelobactère, la corne, elle est à peu près intacte. Lui, il est un petit peu moins résistant. Deux semaines à peu près dans le milieu extérieur, mais si on prend des résidus de corne suite à parage, il peut résister six semaines dans ces résidus, un mois et demi. Et puis, on peut avoir des porteurs sains chez lesquels on pourra avoir un portage de six semaines environ de dickelobactère. Alors, ces particularités, c'est qu'on a différents sérogroupes. Et ça, on va voir que ça influe quand même l'efficacité vaccinale, avec des espèces de filaments qu'on appelle les fimeriés, qui permettent de bouger à la petite bactérie, de se balader et d'adhérer aux cellules cornées et aux cellules épithéliales. Et ce dickelobactère, il va sécréter des protéases. Protéases, c'est des enzymes qui vont détruire des protéines, et en particulier la kératine. Et la kératine, c'est la fabrication de la corne. C'est ce qui constitue la corne. Et puis, ça va sécréter une molécule qu'on appelle la putricine, qui donne sa bonne odeur aux piétins et qui permet également de le reconnaître de façon quasi certaine. Important notion de virulence de souche. On a parlé des fimeriés et des protéases. Ces protéases vont donner différentes formes de piétins. Sans rentrer vraiment dans les détails, retenez qu'on a du piétin virulent, qu'on a du piétin bénin et qu'on a des formes intermédiaires de piétins. D'où parfois des réponses vaccinales complètement différentes d'un élevage à l'autre. Et que ces formes virulentes, bénignes, etc. peuvent être différenciées par PCR. On reverra cette notion de PCR. Alors, les facteurs favorisants. Bon, là, je ne vous apprends rien en vous disant que les animaux lourds sont plus sujets. On verra que les béliers. Mais quand on parle maladie du pied en général, pas forcément piétin. C'est toujours un peu la même chose. Brebis, fin de gestation, des races bouchères ou haleines. Et puis, quand on a des lésions préexistantes de dermatite interdigitée, éventuellement d'ectima. On verra une photo d'ectima du pied. De fièvre catarale. C'est des facteurs favorisant le piétin ensuite. Et puis, des carences. On évoque très souvent les carences en zinc, en vitamine A, en biotine. On essaie souvent de supplémenter dans ces éléments-là avec des résultats qui sont la plupart du temps bons, mais pas toujours. Et puis, chaque ovain, d'un point de vue individuel, peut être résistant. Résistance phénotypique. C'est-à-dire que la résistance phénotypique, ça se manifeste par le fait que certains moutons sont beaucoup plus atteints par le piétin que d'autres. Et que ça va être possiblement une opportunité de sélectionner sur ceux qui récidivent, sur ceux qui sont le plus fortement atteints, avec un nombre de pieds atteints assez important. Sachant qu'en général, quand on regarde des moutons qui boitent, c'est souvent un seul pied qui est atteint. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas de réponse. Résistance phénotypique également. Certains auteurs, si vous lisez l'anglais et que vous avez la curiosité de vous pencher un peu dans des publications, il y a des auteurs espagnols qui ont sorti un article sur un gène qui peut présenter un facteur de résistance génotypique, un petit peu comme les doubles ARR avec la tremblante, vis-à-vis du piétin. Les conditions climatiques et de sol également sont importantes, une température journalière à plus de 10 degrés et puis une pluviométrie mensuelle de plus de 50 mm sur une période de 2-3 mois. Pour vous sensibiliser un petit peu, s'il y avait besoin, à la pluviométrie de l'année, je vous ai mis les dernières levées de Limoges-Bellegarde sur 2024. Vous voyez que sur tous les mois, on est supérieur à 50 mm, donc on est en train de vivre une année plutôt favorable aux piétins. Et puis on considère que des précipitations annuelles à plus de 500 mm sont aussi un facteur favorisant. On les a déjà depuis quasiment le mois d'avril, les précipitations annuelles à plus de 500 mm. Ensuite, un sol humide, boueux, tiède. C'est un peu les photos que vous voyez là. Ça, c'est typique des systèmes d'élevage, des conduites avec sortie des brebis et des agneaux la journée, rentrée le soir, avec des sols qui reçoivent tout un troupeau matin et soir, piétinés, de la boue, etc. Tout ça, c'est hyper favorable pour le piétin. Sol acide, terrain accidenté, on reparlera de ça. En élevage, ça va être la mauvaise hygiène de la litière, surtout dans des systèmes où il y a du zéro pâturage qui existe dans certaines races. Introduction de sujets contaminés, on va reparler de l'introduction. Le mélange d'animaux, la surdensité, le partage des chemins, le parage également qui peut être mal fait. Et puis, bien entendu, les résidus de cornes laissés dans la litière. Alors, on va parler un peu pathogénie et une diapo importante. Donc, on a vu ces facteurs favorisants, sensibilité raciale, individuelle, mauvais état de long-blond, etc. Mauvaise conformation. Tout ça, ça fragilise l'espace interdigité. On pourrait rajouter des blessures sur des sols caillouteux, etc. Cet espace interdigité fragilisé va être contaminé, envahi par Fusobacterium, la première bactérie que je vous ai citée, ou d'autres germes, possiblement. Et ça, ça va entraîner une action dermonecrotique, donc attaque du derme, nécrose et suppuration. Donc, on a quelque chose qui est infecté, qui est enflammé, qui ne sent pas très bon. Et l'épiderme dans l'espace interdigité, donc là, on ne parle pas encore de sabots, est colonisé par cette bactérie. Et on est au stade de la dermatite interdigité, c'est-à-dire du mâle blanc fourché, etc. Pour l'instant, on s'arrête là. Et puis, soit qu'on a acheté un bélier, soit qu'on passe sur des parcours où le voisin également fait passer ses brebis, soit que, etc. On introduit d'ichelobactère nodosus. Et là, au bout de 10 à 14 jours d'incubation, retenez deux semaines, d'ichelobactère va commencer à agir avec adhésion, multiplication et surtout protéolyse, c'est-à-dire destruction des protéines de la corne, lésion de l'onglon. Ça va s'étendre en profondeur vers l'avant et puis ça va faire un cercle vicieux. Fusobacterium, vu que la corne est détruite et que l'épiderme interdigité continue à être colonisée par d'ichelobactère, Fusobacterium y trouve son compte, continue lui son action d'hermonecrotique et on rentre dans un cercle vicieux avec un pied qui va, vous allez voir sur les photos, se dégrader. Donc voilà un pied sain, pas toujours facile de trouver des pieds sains quand on veut faire des photos en mouton sur des brebis dans ma région. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose au niveau de l'espace interdigité, la peau est saine, la peau est sèche, etc. Et là, on commence sur cette photo-là à avoir une petite inflammation de l'espace interdigité. vous voyez que ça peut très bien justifier son nom de mâle blanc avec cette espèce de petite exuda blanchâtre, jaunâtre qui commence à apparaître. Et puis, ce mâle blanc, il peut s'aggraver, c'est-à-dire que là, on a des surinfections, pas encore avec du piétin. On a des brins de laine qui sont un petit peu agglomérés par des sécrétions inflammatoires, purulentes légèrement, mais ça sent mauvais, mais on n'est pas encore à un stade où la corne va être détruite. Ça va continuer. Donc, ce mâle blanc, vous voyez là, il arrive, il a quitté un petit peu l'espace interdigité et il arrive en périphérie de la corne tendre, c'est-à-dire entre la corne dure et la peau. On est une espèce de zone là où la corne est un peu plus dépressible sous l'ongle et le germe va, le fusobacterium va continuer à coloniser là. Et puis, on va arriver avec Dichelobacter, quand Dichelobacter est introduit ou est déjà dans l'élevage. Et là, c'est une photo assez rare, celle-ci. Vous voyez cette espèce de petit croissant de lune au bout de la flèche qui est rougeâtre. Et bien là, c'est le point de pénétration de Dichelobacter. Fusobacterium a fait le travail et Dichelobacter arrive. Donc, voilà une consoeur anglaise qui a résumé sur un schéma l'évolution du piétin. Donc, ça commence dans l'espace interdigité et puis, ça va aller d'abord au niveau du talon et puis ensuite, ça va atteindre la sole et la muraille. Le sole, c'est le dessous de pied et la muraille, c'est les parois, les parois verticales du sabot. Voilà. Donc, on va avoir des images là que vous connaissez toutes et tous et puis, ça va finir par une nécrose de la corne dure et un détachement de l'onglon. Et ça, ça peut arriver très vite. La photo, je l'ai prise sur un agneau qui avait environ 3-4 mois. Donc, vous voyez que même sur des sujets jeunes, on peut avoir des lésions importantes. Deuxième entité qui fait boiter les brebis, là, on sort du piétin et on va parler d'un truc qui s'appelle la dermatite digité, donc digité, le doigt, pas interdigité, contagieuse, ovine. Alors, la dermatite digité, contagieuse, ovine, ça commence souvent sur le bord du pied, au niveau de la couronne, pour les coronaires et puis, ça va descendre sous la muraille, c'est-à-dire la partie verticale et ça va passer sous le pied en détachant la capsule cornée. Donc, autant le piétin, lui, commence au milieu, autant la CODD commencera plutôt sur le bord. Alors, pour ceux qui ont déjà vu de la maladie de Mortellaro des bovins, c'est tout à fait analogue et les germes sont quasi les mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est plus avec une bactérie qui s'appelle Dichelobacter, c'est dû à un tréponème qui est le même que celui qui provoque le Mortellaro chez les bovins et on peut avoir 40% des animaux atteints. Donc, voilà deux autres photos avec cette atteinte du bourrelet coronaire et là, on devine que ça va descendre sous la muraille. C'est très difficile d'avoir dans nos élevages des photos de CODD pur tout simplement parce que la plupart du temps, on a à la fois piétin et CODD. que le piétin, on le connaît, on sait ce que c'est. Par contre, la CODD, potentiellement, elle peut être là en embuscade et être masquée par les lésions de piétin. D'où un diagnostic très difficile. Dégénérescence ou maladie de la ligne blanche, on continue avec quelque chose d'un petit peu moins fréquent malgré ce que j'ai écrit qui apparaît le long de la muraille externe qui commence sous le pied. Ça peut être des corps étrangers. Vous savez tous que très souvent, on a des replis de la corne qui passent sous le pied et que ça fait un petit peu une cachette pour des amas de boue, éventuellement des corps étrangers. D'où l'importance quand on part de bien enlever cette partie-là. Et puis, à force, avec la pression exercée par la marche, ces éléments-là vont décoller la ligne blanche, c'est-à-dire la partie blanchâtre que l'on voit sur la diapo ici. Cette partie blanchâtre entre la muraille et la sole, les éléments de corps étrangers, litières, etc., vont remonter, décoller, infecter, etc. Et puis, au bout d'un moment, on peut avoir du pu qui va remonter et qui va ressortir par le haut du pied au niveau de la couronne. On peut également avoir des abcès ou des arthrites du doigt. Donc là, on arrive dans des choses encore moins fréquentes, par contre, très douloureuses. Ça fait énormément boiter. Le doigt qui est atteint va être enflé, comme vous voyez sur la photo. On peut potentiellement avoir une fissure également au niveau de la corne avec une petite, je ne sais pas si vous la voyez bien, une petite goutte de pu qui commence à sortir. Et souvent, quand on intervient, c'est chronique parce qu'on n'a rien vu extérieurement, juste un doigt enflé, mais ce n'est pas facile à voir. Par contre, la première chose qui saute aux yeux, c'est la douleur. Et une brebis qui a mal, qui boite, et qui vraiment… Eh bien, la première chose qu'on va voir également, c'est une brebis qui est creuse, surtout quand elles sont tendues. On voit des brebis creuses parce qu'elles ne mangent pas. Donc voilà, une préparation chirurgicale d'abcès ou d'arthrite du doigt. Donc ça, ça va se terminer par une amputation de l'onglon. Et c'est des choses… Or, sur des béliers de valeur, quand même, on ne s'amuse pas à faire ça tous les jours, qui peuvent remettre un animal un petit peu avec des onglons fonctionnels. Flegmont interdigité. Alors, le flegmont interdigité, si vous voulez, c'est un genre d'abcès moins localisé que ce que l'on a vu. qui va démarrer au niveau du sinus biflex, cette espèce de petite glande qui est située à 2-3 cm au-dessus de l'espace interdigité, qui sécrète une espèce de chose crémeuse qui participe à l'entretien des sabots. C'est de la cire et ça participe à l'entretien des sabots. Et de temps en temps, ce sinus biflex peut s'infecter et provoquer ça. Donc voilà, ça peut être aussi l'occasion d'une intervention chirurgicale avec un drain qui est passé à partir du sinus biflex vers l'espace interdigité de la teinture diode, un pansement, on laisse le pansement de jour, on retire tout ça et en général, ça améliore les choses. On peut également avoir des granulomes du pied. Donc là, c'est quelque chose de quasi-tumoral qui va se mettre en place au niveau du pied. Alors, c'est très souvent la conséquence d'un parage excessif. C'est-à-dire que vous avez paré, vous y êtes allé un petit peu trop fort, ça a saigné, le bout du sabot a été trop coupé, vous avez du piétin, souvent c'est dans des contextes de piétin que ça arrive, ça, et on va se retrouver avec un gros granulome comme ça sur le pied et ça va nécessiter éventuellement de la chirurgie. Donc voilà un pied après intervention chirurgicale sur un bélier de valeur, bélier lourd, bélier amchir. Et puis également, dermatite verruqueuse interdigitée, alors c'est un tout petit peu différent, c'est ce que vous appelez peut-être la limace, c'est-à-dire ces excroissances qu'on a dans l'espace interdigité, c'est souvent des races lourdes, c'est des béliers avec une inflammation chronique du sinus biflex et au bout d'un moment, on a une espèce de verrue qui commence à pousser. Alors au départ, ça ressemble effectivement à une limace et puis au bout d'un moment, ça grossit, ça devient de la taille d'une mandarine et puis là aussi, ça va être une intervention chirurgicale qui va permettre de l'enlever. N'oubliez pas ces trois maladies, Ectima, alors l'Ectima, vous savez également ce que c'est, l'Ectima peut se retrouver au niveau du pied, vous voyez la photo en haut à gauche avec une lésion d'Ectima, en général, vous aurez d'autres lésions ailleurs, sur la mamelle des brebis, sur la bouche des agneaux, éventuellement, sur les boucles auriculaires, sur les oreilles, attention, c'est une zone hausse, ça s'attrape l'Ectima, donc utilisez des gants pour y regarder et pour soigner. La fièvre cataralovine qui est une maladie qui redevient malheureusement d'actualité, on peut avoir des boiteries avec congestion et ulcération du bourrelet coronaire, c'est-à-dire au-dessus du pied, boiterie, chute des onglons, mais avant, vous aurez une brebis qui est fatiguée, qui ne mange plus, qui ne rumine plus, qui a de la température et puis une bouche et un museau, des naseaux, etc., très enflammés. Pensez également à la fièvre afteuse. Il n'y en a pas chez nous, mais on n'est pas à l'abri d'une réémergence de la fièvre afteuse. Et chez le mouton, le premier symptôme de la fièvre afteuse, c'est une boiterie avant que la brebis bave vraiment comme la vache peut baver en cas de fièvre afteuse. Les miases, les miases, miases à volfartia, dont la localisation interdigitée est quand même la plus fréquente, à peu près deux tiers des cas, souvent sur des lésions préexistantes. C'est-à-dire que quand on arrive à bien gérer la pathologie du pied, on arrive à peu près, je dis bien à peu près, à maîtriser les miases à volfartia. Donc souvent, on a derrière du mal blanc, du piétin, éventuellement de la CODD. Et puis les miases à lucilia avec des atteintes du pied, c'est des asticots qui sont beaucoup plus petits, des larvèles 3 beaucoup plus petites, beaucoup plus mobiles et qu'on va retrouver potentiellement au niveau de l'aisselle parce que quand la brebis se couche, elle met sa patte sous son aisselle et par contiguïté, on va avoir des miases au niveau de l'aisselle. Voilà, je vous propose peut-être de faire un petit temps de pause pour poser des questions concernant ce que l'on a vu. Laurence, je te redonne la main, la parole et puis voilà. Je suis à votre écoute pendant 2-3 minutes. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions ni dans la conversation, n'hésitez pas à lever la main peut-être. Je suppose que vous avez quand même bien reconnu les différentes formes de boiterie qu'on rencontre dans les élevages parce que les photos on reconnaît quand même très très bien. Peut-être que vous ne connaissez pas certaines, peut-être qu'il y a des termes comme cerise, etc., que vous utilisez plus et que vous souhaiteriez rapprocher aux photos que Pierre vous a montrées, vous nous dites. Je suppose que le piétin est un des principaux problèmes que vous rencontrez comme l'a dit Pierre, je suppose. Après les cerises, c'est un petit peu différent des cerises des bovins. La cerise chez la vache, c'est quelque chose de bien défini avec souvent un corps étranger ou sous la sole. Chez la brebis, on peut également avoir ça moins fréquemment et puis parfois on parle de cerises quand on a un début de granulome, un peu les photos que je vous ai montrées sauf que là, ce n'est plus une cerise, c'est plutôt une mandarine au bout du pied et ça peut correspondre à ça effectivement. Bon, vous n'avez pas de… personne ne veut réagir, faire part de ses expériences, on pourra faire après, pas de souci. Donc, Pierre, on va le prendre, je vais continuer, oui. Oui, Pierre, tu continues. Donc là, sur un mode de diagnostic qui reste possible et puis ensuite, vraiment, on rentre dans les traitements de façon très pratique. C'est ça. OK, alors je continue. Le diagnostic, alors ça, c'est important, le diagnostic, parce que jusqu'à il y a 2-3 ans, le diagnostic se faisait visuellement, éventuellement, avec le nez et puis l'expérience. Sachez qu'il existe un test, alors avant, je vous dis, c'était de la culture, donc culture, ça voulait dire transport, milieu de croissance sans oxygène. Moi, chaque fois que j'avais fait des essais, le labo se déplaçait avec les jars, etc. et les becs benzen, on faisait les cultures au chevet des brebis, c'était vraiment un gros, gros chantier. Maintenant, on a un test de biologie moléculaire, c'est-à-dire de la PCR. C'est un écouvillon, maintenant, avec le COVID, vous savez tous ce qu'est la PCR. C'est un écouvillon qu'on va balader entre les 4 espaces interdigités qu'on va envoyer à un laboratoire qui se situe aux herbiers en Vendée. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un à ma connaissance. C'est très spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment jamais de faux positifs et c'est très sensible, c'est-à-dire qu'on a très peu souvent de faux négatifs par rapport à la culture. C'est quelque chose de très intéressant et non seulement ça va permettre de caractériser la présence de dichélobactères, mais ça va également permettre de caractériser si ce dichélobactère est virulent ou n'est pas virulent. Alors, rapide, ça veut dire qu'en quelques jours, le laboratoire va répondre. ça peut être intéressant lors de l'achat d'un bélier à condition, bien entendu, que soit le test ait été fait chez le vendeur, soit le test chez l'acheteur avec une période de quarantaine suffisante pour attendre le résultat et qu'il y ait une entente plus ou moins tacite qui était faite entre les deux parties pour que si le bélier est porteur, ils puissent être repris après. Voilà. Donc, c'est une PCR qui est basée sur les gènes des protéases dont je vous ai parlé. On va différencier piétin bénin et piétin virulent. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant. et on constate que dans un élevage, quand on a des animaux qui boitent, on va avoir des niveaux élevés d'APR V2, c'est-à-dire du virulent exclusivement et que si on prend des sujets sains, ça sera plutôt des niveaux bas de type bénin prédominant. Et ça, ça peut avoir une importance, notamment si dans un élevage important et très atteint de piétin, on peut faire des tests comme ça sur le sur l'effectif de béliers et pouvoir peut-être gérer l'élevage en deux parties, c'est-à-dire une partie avec des brebis qui boitent, une partie avec des brebis qui ne boitent pas, mettre sur les brebis qui boitent des béliers avec du dichélobactère virulent et peut-être mettre sur les brebis qui ne boitent pas des béliers avec un dichélobactère plutôt bénin pour ensuite garder des agnelles de ce dernier troupeau et peut-être réserver pour la boucherie, c'est-à-dire pour une durée de vie limitée, les animaux issus du premier groupe. Voilà, c'est des petits trucs, moi j'ai un éleveur qui met ça en place et qui est relativement satisfait de cette possibilité, il a deux sites d'exploitation, il a 800 brebis, il est plutôt satisfait de cette façon de gérer les choses avec sa conduite d'élevage et avec cet outil diagnostique. Pour info, le coût du diagnostic est entre 30 et 35 euros selon le nombre des couvillons que vous envoyez. Le traitement du piétin, on va se concentrer essentiellement sur le piétin, les autres entités sont plutôt des choses que l'on va gérer un peu au cas par cas, le piétin est vraiment pour la France, pour les élevages français, un gros problème d'élevage, donc il y a cinq voies de traitement et je dirais qu'il ne faut pas en négliger une et mettre les autres trop en exergue, il faut vraiment agir sur ces cinq principes de traitement. Le premier, c'est la biosécurité, c'est un grand mot pour parler de réforme et de quarantaine, le deuxième, c'est le traitement antibiotique, on va voir en détail ça, le parage, l'anticepsie locale et la vaccination. Alors tout d'abord, tout ce qui concerne la biosécurité, les réformes. Alors dans toutes les maladies, moi j'entends toujours dire qu'il faut réformer les animaux chroniques, etc. Bon, ça finit par être un vœu pieux, mais pour ce qui concerne le piétin, la réforme, c'est indispensable. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est la première chose à faire. Si vous ne réformez pas les brebis chroniques atteintes ou alors qui ne répondent pas au traitement ou qui récidivent, vous n'en sortirez pas du piétin. Ça permet deux choses, de diminuer la circulation de d'ichelobactères, on diminue un peu la charge bactérienne dans l'élevage et puis on va sélectionner des sujets plus résistants. C'est-à-dire que si on élimine les brebis boiteuses chroniques, bien entendu, elles n'auront plus de descendance au bout d'un moment et on va pouvoir aller vers un schéma, parler de schéma de sélection, c'est bien prétentieux, mais vers une voie de sélection par ce biais. Vérifier régulièrement l'état des pieds des boiteuses toutes les trois semaines, un mois. Alors ça, c'est important également que quand on a soigné une brebis, traitement antibiotique par voie générale en particulier, on puisse la repérer éventuellement faire une petite encoche à sa boucle et puis si on la reprend, on voit qu'il y a une encoche qui a été faite et si on la reprend une troisième fois, la réforme va être obligatoire. En termes de quarantaine, c'est-à-dire à l'achat d'animaux, essayez de vérifier les quatre pattes, l'espace interdigité, les sabots, pas d'achat de boiteux, c'est évident, mais ça mérite d'être dit quand même. Et puis pendant deux semaines, peut-être mettre l'animal ou les animaux à l'isolement par rapport aux troupeaux et surveiller l'apparition de boiterie. Si une boiterie apparaît, une antibiotérapie peut être faite, on va voir comment, et puis maintenir l'animal ou les animaux à l'isolement. désinfecter le local de quarantaine. Le dickelobactère est assez sensible aux désinfectants courants. Il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Et puis éventuellement, faire une PCR à l'achat d'un animal ou chez le vendeur, c'est encore mieux. Les traitements par voie locale, c'est tout ce que vous connaissez sous forme de spray antibiotique ou non-antibiotique avec en vert plutôt les avantages. Ça va réduire la quantité de bactéries dans l'espace interdigité. Ça permet de faire un traitement au cas par cas, c'est-à-dire qu'on ne va pas balancer un antibiotique à tout un troupeau. Ça n'aura pas d'impact sur les flores digestives de l'animal, contrairement à un injectable. C'est plutôt facile d'utilisation. Beaucoup d'éleveurs ont toujours la bombe violette dans la poche et puis on n'a pas de temps d'attente les viandes. Par contre, ça demande du temps, c'est laborieux. Il faut attraper la brebis, la mettre sur le dos. Ça va demander également un parage soigné et un petit nettoyage préalable pour améliorer l'action du principe actif. Laissez plutôt les animaux dans un milieu sec et sain pendant au moins une heure après l'application. C'est-à-dire que si vous remettez l'animal avec son coup de bombe directement sur une litière mouillée et où il y a d'autres animaux qui boitent, ce n'est pas terrible. Et puis, par contre, les antibiotiques peuvent être en contact direct avec la flore de l'environnement et possiblement sélectionner des bactéries résistantes dans l'environnement. Il y a quand même un petit bémol à cette utilisation. Quelques exemples de tableaux avec en haut les antibiotiques, en bas les désinfectants antiseptiques. sur les bombes antibiotiques, il y en a qui disparaissent du marché, qui réapparaissent, qui sont en rupture. Je vous ai mis les trois principales, oxytétrin, cyclospré, TAF, délai d'attente zéro, et puis un exemple, le OUFIT gel d'un topique à base de cuivre et de zinc qu'élaté qui évite l'utilisation d'antibiotiques. Antibiotérapie par voie générale, soit sur des animaux en individuel présentant les lésions les plus graves ou alors ça peut s'utiliser en métaphylaxie. Par exemple, si vous avez un lot de cendres-bibis et qu'il y en a 60-70% qui boitent, ça sera peut-être intéressant de faire une antibiotérapie à tout le monde, sachant que c'est un peu la loi des 20-80, c'est-à-dire que quand on a 20% des animaux qui boitent, on a 80% des animaux qui peuvent avoir des lésions. Donc, quand on a plus de 50 animaux qui boitent, 50% des animaux qui boitent, on peut penser qu'à peu près 100% ont des lésions. Alors, il faut que l'antibiotique ait certaines qualités, on va le voir, action sur les anaérobies, ça, c'est pas évident, et que ça diffuse bien vers le pied et les articulations, sinon, c'est pas la peine. C'est relativement rapide et facile, il n'y a pas besoin de parer, de nettoyer les pieds au préalable. La réponse au traitement est relativement spectaculaire, on améliore les boiteries en 3-4 jours et on a un bon taux d'amélioration clinique, c'est-à-dire que les récidives vont concerner à peu près 15% des animaux. Alors, un petit conseil que je peux vous donner quand vous avez des pieds très infectés, si c'est possible, c'est d'abord faire l'injection d'antibiotiques et ensuite reprendre des animaux une semaine à 10 jours après pour avoir un pied un peu plus sain et pouvoir le parer vraiment efficacement et faire une bonne différenciation entre de la corne qu'il faut éliminer et de la corne qui mérite d'être gardée. On peut avoir des récidives et là, il va être très important de repérer ces animaux qui récidivent, ça, ça va vraiment être un enjeu très important dans les bémols l'action de la molécule sur la flore digestive on peut générer des résistances et puis on va avoir un temps d'attente lait et viande. Donc voilà quelques exemples avec en haut en bleu des pénicillines et puis l'oxythétracicline en orange l'érythro je vous l'ai mis en orange parce que c'est quelque chose qui a été supprimé l'érythrocyne a été supprimé donc on n'en a plus mais je vous l'ai signalé quand même je l'ai gardé et puis en bas en vert les trois les trois macrolides de dernière génération que l'on utilise thulatro gamitromycine tildipyrosine les deux premiers ont une AMM pour le piétin des broguis c'est à dire que c'est autorisé la deuxième n'en a pas donc la troisième pardon donc pour la troisième on est dans le cadre de la cascade pour ce qui est de la prescription avec des délais d'attente forfaitaire pour la viande en particulier le parage ça fait partie du troisième volet de la prévention il permet de dégager la lésion de préciser le diagnostic il va permettre à ce que la molécule diffuse bien au niveau du traitement local si vous mettez un oxytétrin enfin un spray je ne voudrais pas donner de nom et ça va potentialiser l'efficacité d'un traitement médicamenteux et puis ça améliore quand même beaucoup la conformation des pieds l'animal va être plus confortable après un bon parage par contre il y a des bémols il y a des bémols il y en a trois un curtage trop profond un saignement ça va agréver les lésions et si vous avez une forte contamination d'ichelobactère ça ne va pas arranger les choses idem un parage trop fréquent qui va aggraver les boiteries et augmenter le taux de récupération et puis je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo avec le granulome là où la cerise et bien ces choses là ça peut être des conséquences d'un parage trop agressif et avec saignement et puis bien entendu les résidus de corne issus du parage sont des sources de dissémination de germes dans le milieu extérieur donc le conseil qu'on peut donner c'est de récupérer ces résidus de corne essayer d'organiser son chantier de parage sur un endroit facile à balayer facile à nettoyer peut-être de façon individuelle sur une bâche plastique pour pouvoir récupérer la corne et en tout cas ne pas la laisser dans la litière dans le milieu extérieur parce que ça survit pendant un mois et demi et pendant un mois et demi votre litière va être infectée donc ça c'est hyper important d'ailleurs les anglais alors les anglais ils ont des terrains différents de chez nous des conduites d'élevage différentes mais pour eux le parage est proscrit donc voilà quelques photos sur lesquelles je passe le pédiluve le pédiluve on est dans les soins locaux collectifs le pédiluve humide les règles c'est un abreuvement préalable avec trois zones si possible un pédiluve de nettoyage pour que les brebis arrivent dans le pédiluve de traitement avec des pieds le plus propre possible je dirais même avant peut-être une zone un peu caillouteuse qui permet d'évacuer les tas de boue et puis une zone d'égouttage ça permet de traiter efficacement un grand nombre d'animaux de répéter presque quand on veut les traitements et de réduire la pression d'infection dans un élevage à condition d'avoir une conception adéquate de laisser les temps de séjour les brebis suffisamment longtemps d'utiliser les bonnes concentrations de faire attention à la toxicité des produits le sulfate de cuivre est très toxique si par exemple une brebis se met en boire donc il faut les abreuver avant et puis ça nécessite un entretien soigneux et comme je dis toujours ne pas passer du pédiluve au mer diluve pour ne pas favoriser la contamination de brebis saines qui vont passer derrière des brebis infectées quelques exemples avec des principes actifs classiques un formol 23-24% qui est maintenant un biocide TP3 les sulfates de cuivre et de zinc vous voyez les temps de stationnement bien entendu ils ne sont jamais respectés quand on voit 5-10 minutes ou 25-30 minutes ça c'est de la théorie et puis des produits du commerce avec le pastonglon le hooffit et le klingon blue le klingon blue c'est un mélange sous haute pression qui peut être passé au pulvérisateur directement sur le pied des brebis sur une surface bétonnée par exemple deux exemples de pédiluve sec que je retiendrai quand même préférentiellement par rapport au pédiluve humide tout simplement parce que le degré de salissure de ces pédiluves est moins important alors le premier le green argon c'est des exemples c'est un asséchant du pied donc c'est quelque chose de particulier qui va baisser le pH qui va durcir les onglons et qui va entraîner comment dire un milieu défavorable au niveau du pied à la à la la pousse de dickelobacter et puis le deuxième alors vous avez pododry vous avez également l'iterpure là c'est un biofilm c'est à dire que c'est une bactérie un lactobacille qui est lyophilisé et au contact de l'humidité du pied il reprend vie et il va prendre la place de germes pathogènes et en particulier sur tréponème vous vous souvenez tréponème la dermatite digitée la CODD des anglais sur dickelobacter et sur fusobacterium la croissance de ces trois pathogènes va être inhibée par le biofilm il y a des essais qui sont en cours actuellement sur le piétin et sur la dermatite digitée des brebis et en plus le le pédiluf sec peut être mis en place relativement facilement avec un bac mobile avec des clés derrière le tracteur sur des brebis qui sont à l'herbe le matin avec la la rosée qui imbibe le pied elle passe là-dedans et ça va faire un genre de film assez rapidement la vaccination la vaccination il existe un seul vaccin donc on n'a pas trop le choix c'est un vaccin multivalent inactivé c'est à dire que c'est un vaccin tué avec 10 sérotypes de dickelobactères et comprenant un adjuvant huileux ce vaccin sa particularité c'est qu'il a une efficacité curative c'est à dire qu'on va avoir des brebis qui boitent qui sont infectés et qui vont se trouver mieux d'un point de vue clinique après l'utilisation après la vaccination et préventive ça va réduire l'incidence dans un élevage et ces efficacités varient de 27 à 100% en fonction des élevages et là vous voyez que 100% c'est excellent par contre de 27% c'est pas terrible donc on constate et ça on le voit bien sur le terrain qu'en fonction des élevages et sans doute en fonction de la virulence de dickelobactères on va avoir des efficacités du foodvax qui vont être très différentes donc des résultats hétérogènes et puis un protocole vaccinal qui va demander de bien respecter le premier mois de gestation et le dernier mois de gestation premier mois de gestation parce que c'est un vaccin qui est très réactogène donc on peut avoir des mortalités embryonnaires et le dernier mois de gestation parce que tout simplement on peut avoir des avortements précaution d'emploi c'est un vaccin à mettre à température ambiante avant de l'utiliser c'est un vaccin inactivé donc il est tué même si on le réchauffe un tout petit peu c'est pas gravissime donc ce que je vous conseille c'est de le sortir du frigo peut-être peut-être deux heures avant et de le garder sur vous ou dans un petit bain-marie pour le remettre à température corporelle des brebis utiliser du matériel alors pas usage unique parce que ça va pas être possible mais peut-être changer d'aiguille toutes les dix brebis et utiliser une seringue automatique pour ne pas avoir à multiponctionner un flacon donc ça c'est vraiment des précautions très importantes sinon on va se retrouver avec des nodules au site d'injection voire des abcès et des abcès suppurants dégueulasses potentiellement une bonne piste d'atterrissage pour les mouches à tel point que certains éleveurs qui s'y prennent mal ont vraiment des difficultés ensuite à guérir ces abcès et ils me disent l'année suivante on ne sait plus trop où vacciner parce qu'on a eu des abcès donc il faut être très prudent donc température ambiante condition de propreté optimale et éviter premier et dernier mois de gestation donc milieu de gestation comme tout vaccin toute vaccination il y a deux injections de primo donc la première injection comme je vous l'ai dit et la deuxième injection par contre on n'a pas la règle des 3-4 semaines entre les deux injections ça peut tout à fait être 3-4 semaines mais ça peut être aussi 3-4 mois c'est à dire qu'on peut très bien sur des luttes naturelles faire une première vaccination en novembre novembre-décembre c'est à dire qu'on est loin de la lutte et on est encore relativement loin de la misba et puis faire l'injection de rappel avant la période à risque et cette période à risque ça peut être le mois d'avril le mois de mai par exemple quand il commence à faire un petit peu plus chaud qu'il y a de l'humidité on va essayer de mettre en place la deuxième injection peut-être en mars-avril pour que la période à risque soit couverte donc voilà pour ce vaccin et puis dernière chose à dire c'est que ce vaccin-là potentiellement peut générer des réactions allergiques anaphylactiques suite avant ou après l'utilisation de sidectine injectable vous connaissez la sidectine alors sidectine injectable ça n'a pas lieu avec de la sidectine par voie orale ni avec de la sidectine longue action qu'on injecte derrière l'oreille mais avec la sidectine injectable classique on peut avoir des réactions anaphylactiques avec potentiellement avortement et mort des brebis donc évitez il nous reste 5 minutes Pierre et nous avons des questions voilà alors bon le schéma d'intervention au niveau d'un troupeau soit le troupeau est très boiteux avec plus de 50% des brebis qui boitent on peut faire une métaphylaxie sur l'eau et ensuite passer tout le monde sur une pâture contaminée en attendant parage traitement local et le pédiluve deux fois dix jours réformer tout ce qui n'évolue pas au bout de dix jours et puis ensuite passage sur une pâture saine et puis ensuite un protocole vaccinal qui peut alors vu le prix du vaccin c'est toujours difficile de faire vacciner tout le troupeau un certain nombre d'années donc moi ce que je conseille c'est peut-être pendant un an ou deux vaccination de tout le troupeau avec les deux injections et puis les années suivantes en entretien vaccination des agnelles et vaccination des béliers le bélier vraiment l'animal comment dire à risque concernant le piétin ne serait-ce que d'un point de vue fertilité les béliers sont habichonnés supplémentation en zinc 0,5 grammes par animal et par jour donc vous voyez ça avec votre fournisseur de CMV pour avoir des compléments oligaux un peu supplémentés en zinc éventuellement en vitamine A également et si possible en biotine idem quand on a comment dire une prévalence du piétin un peu inférieure avec moins de 50% des animaux qui boitent on va faire une antibiothérapie uniquement sur les boiteux et sur les non boiteux on va plutôt les mettre sur une pâture saine et puis ensuite on revient sur une sur une une gestion à peu près à peu près analogue si vous voulez en savoir plus vous avez ce ce bel ouvrage là qui a été mis mis au point par l'institut de l'élevage et Myriam Doucet en particulier sur le diagnostic et le traitement des boites riovines c'est très complet c'est illustré par de belles une belle iconographie et je vous invite vraiment à le lire et je vous remercie de m'avoir écouté pendant presque une heure on a du temps pour quelques questions on a quelques minutes pour les questions allons-y alors Romain demande au sujet de la maladie de la ligne blanche est-ce qu'il y a un lien entre l'intensité du parage et les problèmes qu'on peut rencontrer ensuite ça c'est la première question et autre question est-ce que c'est une maladie qui est héritable c'est-à-dire au niveau de la conserve des agnelles etc est-ce qu'on prend un risque si on garde une agnelle de ce type de produit oui alors la première partie de la question je dirais que le parage s'il est un peu trop agressif oui il peut être un facteur favorisant par contre le parage dans le sens où il va enlever l'espèce de repli de corne qu'on a sous le pied va être plutôt intéressant pour éviter ce genre de problème par contre il faut bien respecter la ligne blanche et ne pas trop l'agresser quand on part deuxième partie de la question l'héritabilité oui il y a sans doute une certaine héritabilité sans doute moins qu'avec le piétin donc je pense qu'il faut si on a un choix de réforme à faire il vaut mieux réformer côté piétin que côté ligne blanche beaucoup de questions sur le vaccin contre le piétin est-ce que l'efficacité de la vaccination est différente en cas de présence de piétin de type virulent piétin ou bénin c'est Amélie qui nous demande oui 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 c'est très différent c'est très différent il semblerait même que le vaccin ait une meilleure efficacité dans un contexte de piétin virulent que dans un contexte de piétin bénin d'accord c'est paradoxal oui Odile nous demande combien de temps faut-il maximum entre deux injections pour la primo-vaccination quatre semaines il ne faut pas descendre en dessous de quatre semaines mais voilà il faut quatre semaines donc ça c'est le minimum mais le maximum le maximum le maximum pardon six mois six mois six mois Sophie nous demande tu injectes de l'acide d'ectine et ensuite si tu fais du food vax x mois après la mémoire est toujours là et l'anaphylaxie va va avoir lieu la politique que j'ai c'est que j'ai enlevé l'acide d'ectine injectable de mes rayons voilà comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de soucis c'est radical ben voilà il y a d'autres d'autres lactones macrocycliques tout à fait analogues à l'amoxyde d'ectine très utilisable on a de l'amoxyde d'ectine par voie orale on a de l'amoxyde d'ectine longue action l'acide d'ectine donc l'acide d'ectine classique injectable je l'ai je l'ai enlevé des rayons parce que on est différents intervenants tout le monde n'est pas toujours très au fait de ces de ces réactions là et quand ça arrive ben on regrette vraiment de ne pas avoir fait ça au niveau des de l'utilisation du pédiluve donc Odile demande dans les pédiluves secs est-ce qu'il faut faire stationner comme on le conseille dans les pédiluves humides ou est-ce qu'on peut le faire sous mode de passage donc ça c'est la première question sur le mode de passage oui mode de passage et tu as cité le formol avec d'autres produits possibles est-ce qu'il y a un intérêt particulier au formol par rapport au sulfate par exemple ou pas spécialement non on a peut-être une meilleure efficacité avec le formol quand même mais voilà moi j'ai pas de non j'ai pas de j'ai pas d'infos précises là-dessus mais je dirais quand même que oui il y a une meilleure efficacité avec le formol par contre il y a toute la toxicité qui va avec Priscilla demande si on a une infestation de miase qui va qui va provoquer des boiteries est-ce que ce sont les mêmes ou que celles qui vont sur l'arrière-train par exemple parce que c'est forceux ça peut être associé c'est-à-dire on en a sur l'arrière-train on en a dans les pieds oui alors les miases qu'on peut avoir au niveau de l'arrière-train c'est-à-dire autour de l'anus etc en contexte de diarrhée c'est Lucilia et Lucilia on peut le retrouver au niveau des pieds bon si c'est Volfarsia on peut retrouver Volfarsia au niveau des pieds par contre au niveau de l'anus diarrhée non par contre on peut retrouver Volfarsia également au niveau de la vulve autour de la vulve donc en fait sur un pied on peut avoir soit Lucilia soit Volfarsia et parfois même je dirais on peut avoir les deux quelques autres questions pour terminer Sophie demande pour l'ectima des pieds est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour ne pas que ça se diffuse trop au niveau du troupeau c'est les précautions habituelles de l'ectima c'est-à-dire que l'ectima il faut le diagnostiquer il existe la vaccination la vaccination actibel pour l'instant on a encore un vaccin je ne suis pas sûr qu'il dure très longtemps après on pourra éventuellement importer du vaccin mais c'est la vaccination c'est la vaccination des brebis donc vaccination des brebis pour empêcher les lésions de la mamelle et le développement de l'ectima dans l'élevage avec les agneaux qui vont s'infecter individuellement et puis les agneaux voleurs qui vont amener du virus de brebis à brebis etc et puis un jour le virus il mute parce que c'est un virus qui mute beaucoup le virus de l'ectima et puis on va avoir des formes un petit peu bizarres avec des atteintes au niveau de la boucle auriculaire au niveau du nombril au niveau du pied voilà donc il faut être il faut mettre en place de la vaccination et sachant dernière chose que le vaccin ne protège pas l'agneau c'est à dire que quelqu'un qui va vacciner une brebis à 4 semaines avant qu'elle agne elle il va protéger sa brebis il va éviter qu'elle ait des lésions du pi mais il ne va pas protéger l'agneau par le colostrum une question sur le pédiluve on revient sur le pédiluve est-ce que tu conseilles d'utiliser les produits en pur ou alors est-ce qu'il faut mélanger par exemple les formoles avec les sulfates de cuivre ou de zinc etc qu'est-ce que tu conseilles non je dirais que non soit en utilisant pur formoles cuivre ou zinc soit après il y a les produits du commerce là que j'ai cité qui associent cuivre et zinc par exemple d'accord mais on ne fait pas de mélange non d'accord dernière question de Stéphanie alors là vous allez tout de suite voir que je suis pas véto parce que la prononciation ne va pas être terrible quelle serait la molécule contre Trueperella piogène alors c'est c'est une bactérie qui provoque des suppurations des abcès chaque fois qu'il y a du pu souvent il y a Trueperella plutôt les pénicillines 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 toutes simples la pénicilline bon marché qui va bien mais sur une durée plutôt longue c'est à dire qu'un traitement ça va être au moins une semaine d'accord au moins une semaine très bien écoutez il nous reste à vous remercier avec Pierre de votre de votre participation merci merci beaucoup je vous envoie un mail aussitôt que le replay est en ligne si vous voulez retrouver les éléments dont Pierre vous a parlé tous les noms de produits etc vous aurez tout ça merci à tous à bientôt au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?